Bonsoir à tous, donc la BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour cette seconde table ronde du cycle Einstein 100 ans après. Voilà, c'est qui a commencé, alors ça y est j'ai un énorme trou de mémoire, qui a commencé le 3 octobre dernier, qui se poursuit ce soir et qui se terminera le 5 décembre 2016. Donc nous avons bâti ce cycle avec Aurélien Barraud, professeur de physique, que je remercie vivement, et nous allons ce soir avec David Fossé, Guillaume Duprat et Pierre Salati, que je remercie également, donc parler entre autres d'énergie noire, toujours autour du fil directeur de la théorie d'Albert Einstein. Donc je passe la parole à David Fossé, journaliste, directeur adjoint de Ciel et Espace, qui vous présentera les intervenants de ce soir ainsi que le déroulé de la soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Caroline. Alors bonsoir, merci beaucoup d'être présent pour cette deuxième session de ce cycle consacré à Einstein. Donc effectivement, si vous étiez là il y a un peu plus d'un mois, vous avez célébré en quelque sorte l'un des derniers grands succès de la théorie d'Einstein, à savoir la découverte des ondes gravitationnelles. Et ce soir, nous allons plutôt nous attarder sur les zones d'ombre, non pas vraiment de la théorie, mais en tout cas de la cosmologie scientifique qui est née de cette théorie. On peut se demander si la vision de l'univers qui découle de la théorie de la relativité générale est satisfaisante aujourd'hui. En particulier, le fait que l'essentiel de ce qui compose l'univers nous soit totalement inconnu peut poser problème. Si on était venu il y a une vingtaine d'années vous faire une présentation sur la cosmologie, finalement il n'y avait pas beaucoup de problèmes. On savait à peu près tout. Il y avait quelques détails évidemment qui clochaient, mais enfin pas de quoi s'inquiéter. Et vingt ans plus tard, il faut bien constater qu'avec 95% du contenu de l'univers qui est de nature inconnue, les astro-officiens ont beaucoup de travail. Et après tout, c'est tant mieux. Je pense que Pierre Salatine ne me démentira pas à ce propos. Alors, est-ce qu'on est sur le point de résoudre cet énigme de l'énergie noire ou de la matière noire, ou est-ce qu'on en est encore pour 50 ans ? Est-ce qu'il faut désespérer en particulier la recherche de la matière noire, qui a commencé il y a une trentaine d'années, n'a pas donné de résultat ? Donc on a ces questions, est-ce qu'on est sur le point de résoudre cet énigme de l'énergie noire et de la matière noire, ou est-ce qu'au contraire les choses sont plus compliquées que prévues ? On a un grand récit scientifique, très incomplet, et on peut se demander quelles sont ses racines. Et la question qu'on se posera aujourd'hui, c'est est-ce que ce récit de l'univers est plus crédible ou moins crédible, ou autant crédible que d'autres récits cosmologiques ? On verra qu'on ne peut pas tous les mettre sur le même plan, évidemment. Est-ce que ce récit est culturellement marqué, ou est-ce qu'il peut prétendre à l'universalité ? Donc est-ce qu'on se dirige vers la vérité ? C'est quelques-unes des questions que nous tenterons d'aborder ce soir, évidemment plus toutes celles que vous voudrez bien poser, en compagnie de Guillaume Duprat, à ma gauche, et Pierre Salati, qui est à ma droite. Donc Pierre Salati, vous êtes illustrateur, pardon, Guillaume Duprat, à ma gauche, vous êtes illustrateur et cosmographe, vous nous expliquerez ce que signifie ce mot. Vous collectionnez depuis une douzaine d'années les représentations du monde, à travers les cultures et les époques. Vous avez tiré plusieurs ouvrages de vos recherches, je citerai Monde, Mythe et Images de l'Univers en 2006, Cosmos, Une Histoire du Ciel en 2009, ou encore tout récemment L'Autre Monde, et tous ces ouvrages sont parus aux éditions du Seuil. Pierre Salati, vous êtes astrophysicien au laboratoire d'Annecy Le Vieux de Physique Théorique, professeur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, et vos travaux sont à la frontière de la physique des particules et de la cosmologie. Il travaille, il porte en particulier, sur le rayonnement cosmique et le problème de la matière noire. Et vous nous expliquerez un petit peu où nous en sommes. Au niveau de l'organisation, nous avons choisi de commencer cette table ronde par une présentation d'un quart d'heure de Pierre Salati sur le modèle cosmologique actuel, pour savoir un petit peu de quoi on parle, quel est le cadre de la discussion. Ensuite, nous entamerons un dialogue à trois, à laquelle je vous proposerai de participer dans un second temps. Et dans cette seconde partie, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On essaye vraiment de faire un exercice qui n'est pas forcément évident, de croiser des regards entre le monde des sciences humaines et le monde des sciences inhumaines, ou des sciences dures. En tout cas, toutes les questions sont intéressantes dans ce débat. Mais pour le moment, Pierre Salati, je vous laisse la parole pour un quart d'heure. Et à tout de suite. Donc, j'ai la lourde tâche de vous présenter le modèle du Big Bang en 15 minutes. Voilà. Et donc, on va essayer de remplir ce programme. Voilà. Donc, je vais vous rappeler un petit peu la théorie, ou en tout cas, vous présenter la théorie du Big Bang, qui se fonde sur trois observations majeures. Et la théorie jusqu'à, enfin, jusqu'à, disons, à peu près les années 80. Voilà. C'est une théorie relativement bien établie. Et puis, je vais vous montrer, en fait, que, bien que la théorie soit toujours valable, on a désormais, effectivement, le problème d'essayer de comprendre une composante ou des composantes majeures de l'univers. Et je vais, en fait, vous exposer la découverte de l'énergie sombre ou énergie noire, découverte réalisée à la fin des années 90. Voilà. Donc, le modèle du Big Bang, le modèle standard du Big Bang, se fonde sur trois observations majeures. La première, c'est une observation réalisée, en fait, par Edwin Hubble, et en fait, également, par l'abbé Le Maître. Au niveau des galaxies qui entourent notre propre galaxie, nous vivons sur une planète qui tourne autour d'une planète, qui tourne autour du Soleil. Et notre Soleil n'est pas unique. Nous vivons dans ce qui s'appelle une galaxie, qui est une espèce d'immense crêpe, très, très grande, qui contient une centaine de milliards d'étoiles. Et, en fait, autour de nous, il y a plein de galaxies. Et ce qu'on peut faire, c'est, en réalité, mesurer, en fait, la vitesse de ces galaxies par rapport à nous. Et donc, Edwin Hubble, c'est le grand spécialiste des galaxies, et c'est lui qui, finalement, commence à mesurer la distance, par exemple, de la nébuleuse d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de nous. Il y a eu un très grand débat qui a fait rage, en fait, au début du 18e siècle. On ne savait pas si les galaxies étaient des petits systèmes planétaires qui se formaient à côté de nous, ou des grands systèmes d'étoiles. Edwin Hubble est le premier à trancher, en fait, le problème. Les galaxies sont des systèmes énormes, et, en fait, à des distances incommensurables, et qui sont vraiment situées très, très loin. Et donc, en fait, Edwin Hubble va mesurer, pour les galaxies les plus proches de nous, va mesurer leur vitesse, à partir d'un effet qui s'appelle l'effet Doppler, que certains d'entre vous, s'ils conduisent un peu rapidement, doivent connaître, puisque c'est l'effet Doppler qui permet de mesurer votre vitesse, en fait, sur la route. C'est simplement le fait que quand vous avez une source de lumière ou de son ou d'onde qui s'éloigne de vous, l'onde émise, en fait, a tendance à être allongée, parce que, d'une part, l'onde se propage vers vous, et, d'autre part, la source qui l'émet a tendance à s'éloigner. Et donc, les longueurs d'onde sont allongées. Et c'est... Donc, du coup, en fait, pour les voitures, par exemple, si vous avez entendu une voiture de... une voiture de pompier ou une ambulance passer, vous voyez typiquement que le son, en fait, a tendance à... Lorsque la voiture s'éloigne, le son a tendance, en fait, à être décalé vers le grave. C'est la même chose, en fait, pour la lumière, où la lumière a tendance à être décalée vers le rouge. Et, en fait, on arrive à mesurer la vitesse du même coup grâce à ce rougissement de la lumière. on est capable, donc, de mesurer la vitesse des objets qui nous entourent. Voilà. Et donc, ça, c'est le diagramme vraiment important. C'est ce diagramme-là qui va fonder la cosmologie. Voilà, j'y arrive. Où vous allez avoir, en fait, ici, sur l'axe horizontal, la distance, à nous, des galaxies les plus proches. Ces galaxies sont figurées par des points. Et en haut, donc, la vitesse. Et ce que l'on constate, c'est qu'en gros, il y a une relation de linéarité entre la vitesse et la distance. Et on s'aperçoit, en fait, que plus un objet est éloigné, plus il s'éloigne de nous. Donc, on découvre la récession des galaxies, donc, le mouvement d'éloignement, et plus la vitesse d'éloignement est importante. Voilà. Et donc, en fait, cette constatation, avec l'idée que l'univers et la constatation observationnelle, que l'univers est le même pratiquement à grande échelle où que l'on soit, donc on dit que l'univers est homogène, on s'aperçoit qu'on voit, quel que soit l'endroit où l'on regarde dans l'univers, on le voit quand même toujours plus ou moins sous la même forme. Et puis, l'univers est isotrope, il est le même quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Ces deux faits combinés avec cette idée qu'on a l'impression qu'en fait, tout nous fuit, tout part de nous, en fait, est interprété, simplement, en imaginant que l'espace même est le siège d'un mouvement d'expansion. Voilà, et donc ça, c'est la découverte par Edwin Hubble de l'expansion de l'univers. L'univers, donc, est l'espace dans lequel nous sommes et le siège d'un mouvement de dilatation. L'espace se dilate. Et sur, donc, cette diapositive, vous avez, en fait, quatre galaxies qui sont présentées ici à un instant, mettons, T2, et puis vous voyez, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez avoir, en fait, l'espace qui gonfle. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et en fait, c'est vrai que pendant un certain laps de temps, si l'univers, par exemple, double de taille, eh bien, un objet qui est situé à une certaine distance va reculer, disons, d'une certaine distance qui est le double de la distance à laquelle l'objet est. Mais si vous prenez, en fait, un objet qui est dix fois plus loin, il va reculer, en fait, dix fois plus. Et donc, c'est pour ça que plus vous allez loin, plus vous prenez des objets loin, plus vous voyez une vitesse, en fait, d'éloignement qui augmente. Donc, ça, c'est vraiment la première pierre angulaire. Cette idée et cette observation que les galaxies nous fuient, va dans le sens où il est interprété en disant que, en constatant que l'univers est en expansion. l'espace, en fait, gonfle, tout simplement. Il y a un deuxième pilier très important qui est que, du coup, si je reprends, en fait, ici, l'univers et que je vais dans le passé, dans le passé, l'espace est beaucoup plus contracté donc tous les éléments, en fait, qui sont dans l'espace sont tassés les uns contre les autres et si vous avez gonflé, en fait, un pneu de vélo avec une pompe, vous voyez que ça chauffe, en fait. Vous avez, quand vous compressez un gaz, quand vous compressez de la matière, ça chauffe et dans le passé, donc, on s'attend, en fait, à ce que la matière telle que nous la connaissons aujourd'hui soit beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui et donc soit même, en fait, sous forme d'un gaz complètement dissocié, d'atomes complètement dissociés, en fait, en noyaux atomiques et en électrons et du coup, en fait, l'univers était beaucoup plus chaud dans le passé. Voilà, ça, c'est vraiment une idée très importante. Dans le passé, l'univers est très chaud et si l'univers est très chaud dans le passé, eh bien, il devait être aussi chaud que l'intérieur du soleil, par exemple, à l'heure actuelle, dans le passé et donc, il devait être le siège d'un rayonnement d'une boule de feu et donc, cette boule de feu, en fait, normalement, on devrait en voir les vestiges et cette boule de feu, on en voit les vestiges, en fait, sous forme d'une espèce de rayonnement qui n'est plus très chaud à l'heure actuelle, il ne fait que 3 degrés Kelvin, donc 3 degrés au-dessus du zéro absolu mais on voit ce fond. donc là, j'ai une petite animation, essayez de ne pas faire attention où ça, donc, c'est une représentation de la voie lactée et je vais essayer de vous montrer, en fait, ce que l'on voit vraiment. Donc ça, c'est une représentation de la voie lactée, nous rentrons dans la voie lactée, voilà, nous sommes dans un bras de la voie lactée, voici la Terre et le Soleil et on va essayer de regarder l'espace autour de nous. Cet espace est sur une sphère autour de nous et on va déployer cette sphère de façon à avoir donc l'espace, tout l'espace qui nous entoure sous forme d'un ovale qui, c'est bien pratique, du coup, donc, attention, voilà, c'est tout l'espace qui a été déployé sur cet ovale et ça donne l'impression fallacieuse mais quand même assez pédagogique de l'endroit où l'on vit. Donc on vit dans une galaxie qui est une espèce de grande crêpe que l'on voit comme ça par la tranche et ça, c'est notre galaxie vue dans la lumière visible, voilà, donc maintenant, la lumière visible, c'est la lumière, les radiations des électromagnétiques auxquelles notre œil est sensible et puis on va, on va passer maintenant dans l'infrarouge, voilà, dans l'infrarouge proche, dans l'infrarouge proche, on passe à travers la lumière, la poussière et on voit bien le disque de la galaxie qui est représenté ici, voilà, comme ça, j'arrive pas, vous voyez le disque qui est comme ça, voilà, là j'arriverai mieux, c'est marrant, voilà, donc on voit bien le disque avec le bulbe, après donc, on va augmenter la longueur d'onde, là, on voit, on est dans l'infrarouge lointain avec des longueurs d'onde d'une centaine de microns, on voit le gaz très froid du disque de la galaxie et on continue et on va arriver, en fait, à des radiations donc de micro-ondes, voilà ce que l'on voit, on voit rien, on voit une espèce de rayonnement isotrope et si l'on augmente le contraste, en fait, eh bien, on va voir quelques petites modifications donc, de ce rayonnement de fond et on voit, en fait, cette boule, cette boule de feu primordiale qui s'est refroidie, que l'on voit encore aujourd'hui autour de nous sous forme d'un rayonnement très froid à 3 degrés Kelvin et si l'on augmente le contraste, on va commencer à avoir des points qui sont en cent millième fois plus chaud que 3 degrés et les points rouges en cent millième de fois plus chaud que 3 degrés K et les points bleus en cent millième de fois plus froid que 3 degrés K. Ce que vous voyez là, en fait, ça n'est ni plus ni moins qu'une photographie de l'univers quand celui-ci a été âgé de 300 000 ans. Vous ne voyez pas les galaxies, la structure des amas de galaxies, etc. et pour cause, en fait, elles ne sont pas encore nées. Voilà. Et donc, ceux qui ont réalisé cette découverte, vous avez à gauche et à droite ceux qui ont découvert ce fond de rayonnement micro-ondes, Penzias et Wilson en 1964 et là au centre, Mather et Smoot qui, eux, ont trouvé les anisotropies sur le fond de rayonnement cosmologique et donc, ça c'était en 1992. Voilà. Et alors, cette photographie de l'univers elle est très intéressante. Ça c'est une photographie prise un peu après par un satellite qui s'appelle WMAP et ce que l'on voit en fait, ce sont juste des petites perturbations, des petites vagues dans le contenu de matière de l'univers et ces petites vagues en fait, vont peu à peu se structurer, former des amas de galaxies. Et là, c'est l'évolution de l'univers après, les Khazars se forment, les étoiles se forment, elles se condensent en galaxies puis en amas de galaxies et en fait, entre l'endroit très loin dans le ciel à 13,6 milliards d'années-lumière où l'on voit en fait, à gauche, ce fonds de rayonnement micro-ondes et voilà. Et donc, là, c'est une photo de l'univers quand il était âgé 300 000 ans et maintenant, se sont déroulées plein de la structuration des galaxies. Les galaxies se sont formées mais voilà, pour résumer, ce fonds de rayonnement micro-ondes est le vestige de la boule de feu qui remplissait l'univers et donc la preuve que l'univers dans le passé était très chaud. Alors, j'en arrive à la troisième preuve justement de Big Bang, c'est que l'univers dans le passé était très chaud et on pense en fait justement qu'il y a eu des réactions très importantes qui ont eu lieu lors des trois premières minutes de l'univers et en particulier, ça c'était vraiment l'idée de Gamow avec ses étudiants en 1948, d'imaginer que l'hélium en fait a été cuit dans l'univers primordial, a été cuit pendant les trois premières minutes. On sait que le soleil brûle parce qu'il est le siège de réactions nucléaires au cours desquelles l'hydrogène est transformé en hélium par cuisson nucléaire mais en fait donc les étoiles convertissent de l'hydrogène en hélium mais cette conversion ne se déroule pas de façon si rapide que ça et en tout cas n'explique pas les 25% en masse de matières qui nous constituent qui sont formées d'hélium et donc Gamow en fait montre que si l'on admet qu'il y a eu un Big Bang Show et bien justement au tout début les noyaux des atomes nous sommes formés d'atomes un atome c'est un noyau c'est formé d'un noyau autour du cal orbite des électrons les électrons leur propriété explique toutes les propriétés chimiques en fait des éléments mais le noyau lui c'est disons un sujet d'étude de la physique nucléaire et il est constitué de protons et de neutrons et en fait au tout début les protons et les neutrons faisaient tellement chaud que les noyaux étaient complètement dissociés et lors des trois premières minutes les protons et les neutrons ont eu des réactions nucléaires entre eux pour former de l'hélium et il se trouve en fait que de façon très simple on arrive à montrer effectivement que lors de ces réactions qui ont eu lieu pendant disons entre un moment où l'univers est âgé d'une seconde et après 100 secondes ou 200 secondes tout l'hélium en fait que l'on voit pratiquement tout l'hélium a été produit pendant l'univers primordial et la chose vraiment extraordinaire c'est que les calculs sont relativement simples il n'y a qu'une seule inconnue qui est l'abondance de matière ordinaire et en fait on arrive à expliquer très bien les observations avec essentiellement l'hélium que l'on voit avec la courbe verte en haut mais également le deutérium qui est une espèce d'hydrogène lourd d'hélium l'hélium 3 formé de deux protons et d'un neutron et même le lithium on arrive à peu près à expliquer son abondance voilà et donc pour en terminer on a alors actuel à notre disposition un cadre théorique qui s'appelle le modèle standard du Big Bang qui donc nous dit que l'univers est né il y a 13.7 milliards d'années dans un état extrêmement chaud extrêmement dense s'est développé s'est structuré peu à peu l'hélium primordial a été cuit au bout de 3 minutes au bout de 300 000 ans la matière qui a été ionisée les atomes qui a été ionisés se sont vraiment neutralisés les électrons se sont mis à tourner autour des protons et donc du coup la lumière a pu voyager librement jusqu'à nous nous donnant en fait cette photographie du fond de rayonnement cosmologique voilà et donc le modèle Big Bang est un modèle relativement très très bien établi sur les observations voilà mais la chose très intéressante c'est que dans ce modèle du Big Bang fondé sur les équations de la relativité générale il faut un contenu un contenu donc de matière et d'énergie et là par contre ce sont des découvertes ce n'est uniquement que très récemment qu'on a pu dresser la carte d'identité de l'univers et donc déterminer quel est le contenu de l'univers voilà et ça c'est vraiment une découverte très récente et cette découverte en fait je vais vous la raconter assez rapidement c'est la découverte de l'énergie sombre qui donc est fondée sur l'observation d'objets qui s'appellent des supernovées de type 1A alors c'est un nom barbare pour désigner en fait des couples d'étoiles il y a beaucoup d'étoiles qui vivent en couple et il y a de temps en temps des étoiles qui lors de leur évolution forment ce qu'on appelle des naines blanches notre soleil deviendra des naines blanches c'est des étoiles qui ont la taille de la terre mais qui ont la masse du soleil et ces étoiles là en fait ont souvent une étoile compagne qui tourne autour et comme elles sont très massives elles ont beaucoup de gravité elles vont aspirer la masse de leur compagne et à un certain moment en fait vont atteindre une masse qui est une masse critique au-delà de laquelle en fait l'étoile cette naine blanche s'effondre elle s'effondre en fait sur elle-même très rapidement et donc on a une espèce de bombe atomique formée de carbone d'azote et d'oxygène qui a une masse d'à peu près une fois et demie la masse du soleil qui explose et donc en l'espace de quelques jours vous allez avoir un objet qui a la luminosité d'une galaxie entière qui a une luminosité de 10 à 100 milliards de fois la luminosité du soleil et qu'on peut voir très très loin et comme ces objets typiquement en fait explosent et ont toujours pratiquement la même masse qui est une masse critique qui s'appelle la masse de Chandra Sekar au-delà de laquelle en fait l'objet est en effondrement ces objets explosent avec toujours la même luminosité et donc du coup on a à notre disposition ce que l'on appelle en astronomie une chandelle standard c'est-à-dire un objet qui permet en fait de paver l'espace et de voir de déterminer en fait quelle est la distance de l'objet observé voilà et donc là vous avez ici des photographies où prenons par exemple la photo en haut alors voyons on va prendre où est-ce qu'on voit bien ça voilà mettons voilà ici ici voilà donc vous avez ici en fait une galaxie donc vous avez deux séries de trois colonnes et en fait il faut prendre trois photos comme ça je vais prendre cette rangée-là et je vais prendre les trois photos de droite vous avez ici une galaxie ici une galaxie avec une supernova qui vient d'exploser et là donc on soustrait la lumière de la galaxie on a la lumière de la supernova et à partir donc des années 90 se met en place une analyse systématique du ciel on va essayer de détecter des supernovae et construire ce que l'on appelle en fait le diagramme de Hubble je vous ai montré dans une des diapositives l'article de Hubble où il montrait la distance et la la distance et la la vitesse des objets donc on on a en fait ce type de diagramme où là cette fois-ci sur l'axe horizontal on a ce qu'on appelle le décalage vers le rouge donc il y a justement le fait que par effet de plaire alors il y a deux interprétations à ça par effet de plaire vous allez avoir lorsqu'un objet s'éloigne de nous un étirement des longueurs d'onde et le facteur de décalage vers le rouge redshift en anglais c'est l'augmentation l'étirement de la longueur d'onde qui nous arrive par rapport à la valeur qu'elle avait au moment où elle a été émise voilà et alors ça se comprend très bien en fait d'une autre façon si vous avez un espace qui est en expansion donc vous avez la trame de l'espace qui en fait se dilate vous imaginez votre onde électromagnétique est une vague et cette vague en fait va se dilater va s'étirer parce que l'espace est en dilatation et donc en fait le décalage vers le rouge indique de combien l'espace est étiré entre le moment où la lumière a été émise et le moment où elle nous arrive ce genre de diagramme voilà je vais essayer de le discuter maintenant nous indique que vous avez des objets à ces supernovés qui sont qui ont un certain décalage vers le rouge et on mesure sur l'axe vertical grosso modo leur distance imaginons que nous soyons dans un univers sans expansion voilà si nous sommes dans un univers qui est sans expansion aussi loin bien que j'aille et bien il n'y aura aucune expansion de l'espace et donc la lumière ne sera pas étirée et donc si l'univers est statique si l'univers ne bouge pas si l'univers n'est pas en expansion la courbe que vous voyez là elle devrait être en fait sur la ligne verticale voilà c'est un peu compliqué à voir mais typiquement ça va vraiment être ça plus vous allez avoir d'objets vous allez les regarder de plus en plus loin mais comme l'espace n'est pas en expansion et bien les objets la lumière qui vous arrive de ces objets là n'est pas étirée il n'y a pas de décalage vers le rouge si l'espace au contraire en fait est en expansion mais en expansion lente on va avoir une courbe en fait qui va avoir cette tête là on va passer d'une courbe verticale à une courbe qui est presque verticale mais qui est quand même assez pentue et effectivement il faut aller vraiment très très loin pour que l'objet donc ait émis sa lumière vraiment très loin dans le passé pour que le train d'onde électromagnétique ressentent en fait l'expansion et donc on est une détection en fait d'un décalage vers le rouge si vous avez une expansion au contraire très rapide là c'est le contraire la courbe en fait est de plus en plus horizontale quand vous avez l'expansion rapide il suffit de prendre des objets pas très éloignés pour que en fait au fond la lumière a été émise il n'y a pas très longtemps et en fait la lumière sur propage l'espace a gonflé et donc on a eu un étirement et voilà et donc vous voyez que le genre de diagramme de Hubble nous permet de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers donc si la courbe qui est là est plutôt horizontale c'est que l'expansion est rapide si au contraire en fait elle est plutôt verticale elle est lente voilà et donc l'idée c'est que si donc l'univers était le siège d'un mouvement de ralentissement on devrait avoir dans le passé en fait une expansion rapide et la courbe devrait être horizontale avec la cassure que l'on voit à droite alors que maintenant donc s'il y a ralentissement l'expansion est lente et donc on va avoir plutôt en fait une configuration comme ça avec une pente qui a été trouvée ici par Hubble et puis que les données récentes explorent jusqu'à des distances très lointaines avec une courbe qui a tendance à partir vers la droite ça c'est le ralentissement n'oublions pas plus rapide dans le passé puisque le ralentissement signifie que la courbe est plus horizontale alors que si on est dans un phénomène d'accélération dans une expansion qui est accélérée ce sera le contraire on va avoir en fait dans le passé une courbe qui va indiquer une expansion plus lente que maintenant et donc une concavité qui part vers le haut voilà c'est le principe même de la mesure qui a été effectuée en 1998 par un certain nombre de groupes dont le groupe de Berkeley qui était conduit par Saul Perlmutter et c'est comme ça en fait qu'on a découvert que l'univers était en réaccélération et ça a valu en fait à ces trois personnes Saul Perlmutter étant à gauche donc le prix Nobel en fait en 2011 voilà et donc on a découvert effectivement que l'univers était en expansion accélérée que cette expansion découverte par obal est en accélération et donc ma dernière diapositive donc justement on pourra y revenir plus tard indique que désormais il est possible en fait en regardant vraiment comment ces inhomogénéités du fond de rayonnement cosmologique se structurent de manière angulaire il est possible de dresser la carte d'identité de l'univers et d'utiliser un certain nombre donc de sondes cosmologiques l'étude de ce fond de rayonnement cosmologique micro-ondes l'étude des supernovae pour dresser la carte d'identité de l'univers cette carte d'identité a été vraiment dressée pour la première fois en 2003 ça c'est la collaboration plan qui l'a considérablement affinée mais qui a confirmé donc les découvertes de WMAP grosso modo l'univers spatialement est plat donc l'espace est plat plat et infini voilà en tout cas voilà il se comporte comme s'il était plat et localement et il contient donc là vous avez la composition il contient à 70% un fluide de pression négative qui s'appelle l'énergie sombre qui est responsable de l'accélération de l'univers ensuite à 25% vous allez avoir ce qu'on appelle la matière noire qui est un fluide qui se comporte comme la matière c'est à dire qu'un fluide comme l'air qui a beaucoup d'énergie de masse mais qui n'a pas une pression aussi importante que ça et la matière qui nous constitue c'est à dire essentiellement l'hydrogène l'hélium et les éléments lourds ne constituent que 5% voilà et donc ça c'est un des grands mystères en fait au fond donc maintenant on a dressé la carte d'identité de l'univers le modèle cosmologique est fort bien établi mais on ne sait pas de quoi l'univers est fait voilà j'arrête là merci Pierre Saletti vous avez un petit peu dépassé les 15 minutes que l'on vous avait attribuées mais c'est sans doute un effet de la relativité d'élène Schen